hello j'espère que tu vas bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'en ai pas fait je te fais un retour de course et oui puisque comme j'ai plus que les enfants qu'une semaine sur deux je fais très peu de course pour moi la semaine finalement parce que je finis tous les restes et mais là aujourd'hui fallait y aller fallait y aller parce que mes placards étaient quasi vides donc je suis allée à Lidl j'ai fait un budget respecté j'avais 90 balles à dépenser j'ai pris tout ce que j'avais à prendre je suis même passé à inter pour aller chercher trois petites bricoles je vais te les montrer en même temps si ce n'est pas encore fait je t'invite à passer sur mon site eorabijoux.fr tu les trouveras de jolis colliers comme ça comme c'est bientôt noël commencer à préparer la wishlist des petits bracelets jaunes très fins pierre pierre cela c'est marbre et doré les petits bracelets oeil en bleu dur voilà si vraiment tu veux d'une autre couleur tu m'envoies un petit message sur le e-shop et je pourrais te le faire d'une autre couleur sans aucun problème celui-ci le pop j'adore quand je l'ai vu quand j'ai vu les petites perles quand j'ai commencé à remonter je me suis dit franchement c'est trop sympa ça fait un petit effet frais là alors que aujourd'hui ça va le temps est relativement maintenu surtout qu'ils annoncent une vague de chez nous donc c'est l'incompréhension totale mais bon je te mets le lien de mes boutiques tu peux aussi commander sur Etsy sur Etsy j'ai encore pas mal de bijoux dont la plupart sont à moins 50% parce que je vais bientôt fermer ma boutique Etsy pour ne me consacrer qu'à mon shop eorabijoux.fr et on passe tout de suite à mon retour de course donc je te montrerai ce que j'ai pris de chez Intermarché à la fin et là je te mets qu'est ce que c'est ça c'est des fils élastiques et je défile un petit peu partout je te montre principalement ce que j'ai pris chez Lidl si j'ai des j'ai des idées de repas que je vais faire du coup je te les montrerai je vais juste te reculer un petit peu pour pas que tu sois trop prêt on y va premier sac alors le magasin était pas mal plein ça va j'ai pas trouvé mon saumon je trouve maintenant qu'une fois sur deux en même temps c'est pas plus mal parce que vu le petit coup j'ai pris des petites tomates cerises il me reste un paquet dans le dans le frigo j'essaye maximum quand c'est ma semaine de leur faire manger fruits et légumes parce que je sais que chez leur père donc du coup voilà fruits et légumes tomates cerises j'ai pris deux concombres sont pas terribles les concombres en ce moment pour la saison moi ch'aime c'est un dingue de concombre il en mange quasiment un à chaque repas donc j'en ai pris deux et il m'en reste encore un pour si j'ai pris ses petites chips préférés c'est les goûts crème oignon soit il en mange un petit peu le soir un apéritif comme j'ai pris ça c'est pour les repas rapide du midi des chicken crispus et des espèces de nuggets avec de la panure de poulet de la panure mais c'est des morceaux de poulet qu'il y a dedans ça le midi avec un des gnocchis avec des pâtes ça passe très bien j'ai pris un petit peu de viande quand même une boîte de lentilles ça c'est uniquement pour moi il ya que moi qui mange des lentilles ça une boîte comme ça ça me fait trois repas très très clairement j'aime beaucoup les légumes secs c'est ce que je mange je mange très peu enfin si je mange pas mal de salade quand même presque pas de fruits en ce moment j'ai pas envie de manger de fruits je me raterai beaucoup sur les légumes un petit fromage de chèvre ça c'est pour faire et une bouteille d'eau gazeuse j'en prends qu'une voilà ça me va très bien ça me ça faisait longtemps je me remets à acheter un petit peu d'eau gazeuse à un moment c'était trop j'avais des douleurs intestinales c'était affreux j'ai repris en viande mes petits hachis de poulet ceux là sont très très bien il y en a quatre et il ya que moi qui le mange donc ça me fait quatre repas plutôt pas mal ce soir c'est hot dog on aime bien faire d'hot dog baguette tu prends une baguette de pain tu la coupe tu mets un petit peu de gruyère râpée en dessous ceci si tu mets ça dans le four au niveau du grill tu remets un peu de gruyère râpée un petit peu de sauce barbecue quelque chose parce que tu veux ça fait un petit repas avec une série nous on aime bien j'ai pris parce qu'il était beaucoup moins cher que celui de chez de la marque rigole c'est du bon pari c'est du jambon à l'étouffée il ya quatre tranches je crois que je l'ai payé un j'ai pris 2 euros 2 euros les quatre tranches et celui de chez lidl il était à 2 19 je me suis dit j'allais prendre plutôt la marque du blanc de dingue un coup j'alterne blanc blanc de poulet et pour changer de l'émincée d'habitude je prends l'émincée de poulet façon gyrospe c'est ça avec un peu de l'oignon et puis c'est une espèce de sauce grecque je crois cette fois il y avait celle ci à la mexicaine donc moi ils aiment bien je fais ça à la poêle tranquillou je fais ça avec des pâtes ou avec des petites pommes de terre vapeur et ils aiment bien ça fait un petit repas ensuite j'ai pris désolé si tu ne vois plus je me baisse 4 litres de lait ça me sera largement suffisant pour la semaine j'en ai encore deux il ya que les petits qui boivent du lait sinon moi je mens quand je dis ça moi aussi j'en bois dans les céréales quand je mange des céréales c'est l'unique moment où dans mes préparations de gâteaux c'est l'unique fois où je bois du sinon je n'en bois quasi quasiment jamais ensuite j'ai pris le prochain j'ai pris un petit peu de gâteau quand même parce que là j'avais plus rien j'ai laissé finir tous les restes des petits granolas aux gros éclats de chocolat comme ça des petites compotes sans sucre ajouté pour ciliane en version pomme en version compote quoi c'est plus pratique même à glisser dans le sac quand il va quelque part j'ai repris des petites fêtes au chocolat le matin au petit déj à glisser dans un sac ça c'est très bien surtout que si on maintenant comme il bosse toute la journée ou qu'il est en cours il prend aussi des petits goûters j'ai pris deux faux d'aneth à la vanille ceux-là ils aiment bien je vais éternuer désolé ah messieurs oui j'ai pris cinq petits steaks de d'accord ça généralement je les fais avec soit une petite sauce au curry que j'ai là ou de la crème j'utilise le curry de chez l'idote touché celui-ci avec une petite sauce à la crème des petits champignons je leur fais ça avec des pâtes de pommes de terre pour les midis pressés ça c'est surtout les mardis quand chêne rentre si elle mange à la cantine si elle mange dans son centre de formation donc chêne est tout seul ça avec des petites frites burger ça c'est un petit repas rapide à savoir que pour appels chêne est un enfant il sera difficile petit manger tout le monde du petit gruyère râpé va pour les petits cubes de jambon ça c'est parce que nous on aime bien et je pense que celui-ci va partir avec si j'aurais dû en prendre un deuxième pour qu'ils puissent un peu pour ses repas pour faire nos tagliate alors cette semaine je fais pas des tagliatelle carbonara je vais faire des spaghettis carbonara pour changer un peu du tagliatelle je prends exclusivement des allumettes de bacon ils n'aiment pas du tout ils n'aiment plus ils amènent de mais comment on appelle ça les lardons quoi ça c'est franchement il ya moins de gras et c'est meilleur même au goût ça a un petit goût différent des petits gâteaux préférés dossier ça c'est les petits violets j'ai déjà dit c'est les imitations des milka j'en ai pris deux paquets parce que je viens en mange aussi et du coup on a goûté la dernière soirée en marque inter et on en est venu à la conclusion que la marque de chez lidl était meilleur et beaucoup moins cher donc continuons chez lidl produits gratuits des courses de la semaine pour une fois que j'arrive à choper le produit gratuit du catalogue quand vous avez la carte lidl vous faites vos courses vous avez un ticket à gratter et le ticket vous indique votre produit gratuit la semaine dernière j'avais du jus de citron que j'ai jamais trouvé parce qu'il n'y en avait plus et cette semaine il en restait encore en rayon donc je me suis dépêchée de prendre mon préfère sale au chocolat au lait mais bon ça sera mangé ça je n'en fais aucun souci mes petites spaghettis pour aller avec mes spaghettis carbonara j'ai pris le chaussée au moine j'ai pris la marque parce qu'il était en promotion et il était à 10 centimes peut-être plus cher que le 5.1 et il ya 30% à faire donc le fromage est plus gros donc j'ai pris celui ci sinon je prends la marque classique du sucre en morceaux pour siam qui prend des cafés pour des gens qui viennent parce que moi je ne dis que des sucrettes donc pour les gens qui viennent pour siam du petit sucre en morceaux ensuite on attrape un autre sac je suis sur ma table barre très pratique cette petite table au début quand on a emménagé j'ai tout de suite vu une table barre je me suis dit moi j'ai toujours kiffé bouffer dans mes cuisines moi ça a toujours été un kiff et et du coup la table barre très pratique même quand je suis seule et les locataires d'avant ils avaient une table en fait ils avaient une petite table carré avec des bandes je trouve que ça faisait très bon compromis j'ai pris du ebli parce que moi ils aiment bien du ebli on s'est remis à manger du ebli depuis pas très longtemps je vais l'arranger ici à sa place parce qu'en fait ce qui m'arrive régulièrement c'est d'avoir des défauts de ebli donc alors je voulais manger mais il n'y a même pas une portion pour moi pas donner le ebli quand même pas donner moi ils aiment bien un paquet comme ça c'est quasiment 3 euros mais bon j'ai pris une bouteille de faux oasis pour les petits j'en prends une parce que celle là tu peux en prendre 10 les 10 sont plus dans la semaine donc j'en ai vraiment pris un deuxième spaghettis pour moi en avoir un en rabe j'en avais pas du tout là je ne fais absolument pas de réserve quand je prends ou alors un truc spaghettis j'en aurais un en rabe par exemple là où j'habitais avant dans la maison on avait beaucoup de réserve et on s'est retrouvé à un moment je me suis retrouvé à faire un gros roterie surtout là quand j'ai déménagé j'ai dû jeter des trucs qui étaient périmés depuis longtemps on mangera ce qu'il y a un petit machin de ratatouille par exemple je vous ai montré les steaks de porc je peux faire ça avec une petite ratatouille qui aussi légumineuse pour moi pois chiches j'adore j'adore alors je sais pas si pour vous les portugais vous aimez ça les pois chiches mais moi je kiffe j'en mangeais tous les jours j'adore ça j'en mets partout un petit jus multi fruits comme ça j'ai encore un jus petit déjeuner en rabe je crois c'est pareil je devrais reboire un petit peu plus de jus franchement là j'ai dit que j'allais commencer bientôt ma cure de gelée royale je fais une cure d'une semaine gelée royale il faut que j'aille voir un rhumatologue un allergologue parce que je pense mes allergies et j'ai toujours été allergique j'ai consulté pour ça mais dans ma famille sont tous allergiques mes enfants sont allergiques et là mes allergies le matin c'est terrible 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 donc faut vraiment que j'aille consulter petit ni brogne au chocolat certainement j'en avais pas pris sa chaîne à un moment je n'en mangeais plus du tout et puis chez les deux il n'y a pas trop de fois le gâteau les petites céréales que c'est mes préférés de tous les temps et que quand mon petit chien arrive me tape la moitié du paquet donc là j'en ai toujours deux en rabe parce que le moment où tu veux en manger un il n'y en a plus je mange pas le matin le lait c'est pas possible petite pomme de terre microondale et c'est 99 centimes écoutez elles sont pas trop mal moi je l'ai fait à la vapeur un petit sachet comme ça on recommence à manger des pommes de terre pas tous les jours on recommence à en manger et le petit chômage je me suis fait un plaisir ça faisait longtemps je vais tenir comme ça ça faisait longtemps c'est des tortillas et en fait on a été mangé en ville avec ses hommes dans un jeu c'est bon il s'appelle le magasin c'est une autre chose je sais plus et j'ai pris des petites tortillas avec du quoi comme moi je me suis dit faut que j'en reprenne pour nos apéros il faut que j'en reprenne mon écharpe je vais la mettre comme ça mais ma guette de pain pour faire le jeu j'achète quasiment jamais de pain blanc mais là je me suis dit pour le dog j'ai repris moi comme si c'est pas la saison c'est pas grave du panaché moi j'aime bien j'aime bien le j'aime bien le goût j'aime bien le fait que ce soit gazeux c'est vrai qu'on en boit beaucoup en été en hiver enfin en hiver en automne hiver j'ai pas trop l'habitude d'en boire d'ailleurs certains magasins qui comprennent je sais que moi quand je travaille à intermarché à partir d'une certaine date c'était mis ça on proposait plus du tout de panaché mais là je sais qu'il y en a en permanent mais j'aime bien voilà le soir si on va rentrer du taf mois après ma journée c'est pareil on va se détendre se manger des petites chips secs du guacamole du machin et un petit panaché à l'alcool chez moi ça ça vient de chez un terme ça je vais le problème c'est qu'après il va falloir que je voulais montre en même temps l'intermarché j'ai pris des petits croissants des petits pains au chocolat pour le matin et je me suis pris mes petites myrtilles parce que je ne trouve plus de myrtilles à l'idol très clairement le problème des myrtilles à l'inter je vais vous dire ça tout de suite le problème des myrtilles chez l'intermarché elles sont belles elles sont exceptionnelles la fois j'en ai acheté c'était de la purée à l'intérieur donc là elles sont un peu acides mais je vais les laisser un peu mûrer et spécial america donc j'ai pris ça les petits muffins de chocolat en version xxl j'ai pas pris que ça d'ailleurs j'ai pris d'autres trucs maintenant ce que j'ai sorti tout mais ça inter petite gaufrette comme ça au chocolat dessus je vais pas trop reprendre comme gâteau et je suis allé pour ça intermarché j'y suis allé pour mon café n'est-ce que j'adore je suis addict à ce truc mais pas la nuit sinon je ne dors pas c'est généralement un matin ou après manger à partir de 16 heures c'est petit jus de pomme pour ça ça c'est pour aller avec du coup ça j'ai pris intermarché donc il ya le salsa et il ya le guet-pamol pour tremper nos petites chips je pense que nous n'aurons pas à chier de chips chez l'achet de chips pour ça nous irons rechercher des rayons américains j'ai pris celui-ci ça c'est si on qui va goûter mark kennedy ce sont un truc qui revient assez souvent chez lidl c'est le milk drink au brownie ou brownie et j'écris alors ça c'est lui va être fan depuis le temps qu'il me réclame du pop corn à faire toi même au micro ondes ils ont fait une fois au centre il était en admiration devant le micro ondes et on va le faire et s'il n'aime même que le pop corn sucré donc j'ai même pas que j'ai payé ça et pas de prix mais je me suis dit ça devait pas être bien cher j'ai pris très peu de yaourt à part les danettes à la manie j'ai pris aussi des sucrés de cannes parce que j'en ai encore pas mal les yaourts moi je ne les mange pas il y a que qui les mangent donc j'ai fait ça j'ai pris de l'eau de peau de crème au chocolat ça chaîne mangerait très clairement ça sur la tête d'un pouilleux avant il n'aimait pas parce qu'il n'avait jamais goûté et il a goûté et maintenant il m'a quasi fini j'ai repris un petit ketchup allégé en sucre pour siam des petits yop pour le matin saveur fraise je fais des pyramides ça j'en avais pris mes petites galettes de riz au chocolat et à la noix de coco rayon bio et pour finir des faux fingers au chocolat donc voilà il y a un petit peu de tout il ya un peu de légumes il ya un peu de viande il ya un peu de gâteau il ya un peu de fromage il ya un petit peu de tout moi je trouve que c'est assez équilibré voilà après évidemment il y en a toujours qui vont dire oui ça c'est pas bien je ne prends pas de plats cuisinés tout près je ne prends pas tout ça j'ai pas pris de niokie parce qu'il m'en reste voilà chacun fait comme il peut chacun fait avec le budget qu'il peut là j'en ai eu pour 82 euros il me semble j'étais même très étonné du prix je m'attendais vraiment à plus beaucoup plus cher comme sur l'application j'ai sélectionné ne pas avoir mon ticket de caisse j'ai pas pu vérifier tout de suite mais je vais regarder et intermarché j'en ai eu pour un truc comme ça donc ça me fait un plein de courses pour la semaine à peu près 95 100 euros sachant que ce que j'ai pris intermarché si je n'avais pas pris c'était pas trop grave voilà c'était tout pour ce petit retour de course n'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux juste là à aller faire un petit tour sur mes boutiques juste ici je te souhaite une bonne journée à t'abonner à ma chaîne pourquoi pas et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo bye-bye